bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je sais que ça fait des mois que j'ai pas fait une vidéo mais je suis revenu avec du très très lourd désolé si vous entendez du bout derrière il pleut et les gens font des travaux je vais vous montrer comment automatiser votre pinterest ça va que pinterest est heureux celle avec la plus forte croissance au moment imaginez vous avoir un compte avec plus de 500 mille impressions par jour ça va dire 500 potentiellement 500 clients 500 mille clients pour voir votre produit et comme tous les réseaux sociaux ça demande du temps ça demande de la gestion et c'est pas toujours une ressource que nous avons c'est pour cela qu'il existe des bottes comme ceux qu'on pourrait trouver sur instagram et là je vous présente un qui fonctionne à 100% sur tik tok qui est 100% legit c'est pas quelque chose pas une arnaque si vous n'aurez pas à vous prendre un pet striker ou quelque chose du genre bon nous sommes sur le site ninjapinner.com pour ninja et pinterest choisissez votre réseau social préféré de l'eau du ciel bon alors il ya plusieurs mercats bottes vous avez vous voir ce que vous connaissez votre réseau comme un pinterest instagram tik tok et tumblr voilà ce que voici ce que notre réseau fera pour vous obtenir rapidement des milliers de followers vers de vous l'une des personnalités les populaires la nuit une avalanche de trafic de votes sur vos sites web augmenter considérable le nouveau ventes créer une présence écrasant sur les réseaux sociaux Vous pouvez descendre un peu plus bas pour voir la page de vente, alors c'est en anglais, c'est en anglais mais je l'ai mis en français pour les vidéos en la vidéo, cette vidéo va s'exposer autour, ça va s'artiquer autour du Ninjapinner, donc vous allez cliquer sur Ninjapinner ici, lorsque vous allez cliquer sur Ninjapinner vous allez arriver sur cette page, on va attendre que ça change tant pour moi, qu'est ce qui rend Ninjapinner assez spécial, suivi automatique, désabonnement automatique, et j'en passe, il suffira de descendre un peu plus bas, alors là vous mettez votre nom ainsi qu'une adresse mail valide, vous allez accepter et transférer vos informations personnelles, vous allez cliquer sur accès instantané, et vous allez arriver sur cette page, je remercie mon Aweber, your subscriber, thank you for sign up, et vous devriez recevoir, recevoir, un mail comme celui-ci, congratulations, here is your Ninjapinner demo, l'infélication, et vous voici votre demo Ninjapinner, alors malheureusement, c'est un exécutable, c'est un logiciel qu'on télécharge sur son ordinateur, contrairement à tous les sas qu'on prenait, la mode des sas, tout est en ligne, eux ils sont dans une autre, disons qu'ils sont dans un ancien temps, enfin bref, vous cliquez sur setup, ça va tout simplement télécharger votre sas, tirage de logiciel, alors voici notre setup, notre fichier, on va tout simplement l'installer, vous savez, c'est un logiciel, non ? cliquer deux fois, ensuite vous allez vous laisser guider par l'assistant de configuration, on va faire exécuter, vous montrer tout simplement, vous allez attendre que le logiciel se lance, alors ça dépendra de la capacité de votre ordinateur à exécuter le logiciel, si vous avez un matériel un peu fœtus, ne vous étonnez pas à ce que ça prend un peu de temps, pénalty ça, comme vous pouvez le voir, on a droit à 7 jours d'essai, on a tout simplement droit à 7 jours d'essai, vous pouvez activer la licence ou bien vous cliquez sur simplement l'essai, le seul se lance toujours, no account add, que faire quand c'est donc, on va juste cliquer sur add, vous allez devoir aller prendre des informations de connexion de votre compte Pinterest, si vous ne l'avez pas en tête, vous allez vous fouiller dans Google Chrome, saisie automatique ou plus mot de passe, et vous trouvez en général double mot de passe, présent ici, on va tout simplement remplir cela, tout simplement, continue, ensuite vous pouvez cliquer ici, vous n'avez qu'un seul compte, si vous avez cliqué sur always login with this account, ça veut dire qu'il va toujours se connecter avec ce compte, pour moi ce n'est pas le cas, on va juste simplement cliquer sur login, et on va attendre qu'il se connecte à votre compte Pinterest. Alors voici comment se présente la page d'accueil de Ninjapiner, on va se connecter, alors la première chose à faire avant de lancer le robot, c'est d'aller dans les informations personnelles et changer la langue, en effet si ce n'est pas en anglais, le logiciel ne pourra pas fonctionner, vous ne me demandez pas pourquoi, mais c'est expliqué sur la page FAQ, donc vous venez juste là, dans language, en fait dans langage, vous mettez anglais, peu importe l'anglais, US, UK, India, mais l'essentiel que ce soit en anglais, vous faites sauvegarder, ensuite le logiciel de l'agriculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne vais pas aller sur Europe Pin, sinon vous allez croire que c'est juste ce qu'il y a, je vais bien attention à ça, il faut qu'il y ait sur All Pin qui est tout en haut, voilà, toutes les épingles ça on va juste mettre droit et après on va cliquer sur start following et on va voir comment le logiciel va fonctionner comme si c'était vous qui le faisiez allez il part sur la page il y a un clic sur follow bim et c'est terminé maintenant il y a un intervalle entre chaque opération parce que c'est pour éviter que votre compte ne se fasse bloquer qu'il se fasse ban pour dire que vous allez trop vite pour un être humain il y a des intervalles qui peuvent être paramétrés dans les options ensuite auto commentaire tout simplement toujours avec les id qu'on a collecté depuis le début on va cliquer sur clic vous allez devoir créer une liste de commentaires en fonction de ce que vous voulez faire en cliquant sur news je vais vous montrer juste un titre juste pour l'exemple merci beaucoup pour l'image pour cette image vous avez des spins tax qui sont aussi disponibles c'est à dire qu'il va recueillir le nom il va accueillir le nom du compte voilà bien fait à rebase ni tout en gras il faudra accueillir tout le usernames du compte faites sur ok ensuite faites sur save and down mettons combien de commentaires est ce que vous voulez qu'il faut l'où après le commentaire il va vous voir cliquez sur start commenting il a regardé ce qu'il va faire comme si c'était vous allez en commentaire juste en bas il va on va pas le voir mélanie vous avez vu il a mis le commentaire et encore un intervalle l'intervalle sont ils ne sont pas réguliers ils sont pas réguliers l'intervalle de 30 40 secondes il y en a une de deux ou trois minutes c'est à vous de parler tout paramétri dans les options ensuite au topine vous pouvez automatiser le poste des épingles sur des id qu'on a vu à scraper tous les 21 qui peut faire un retour repiner toute manière automatique avec à choisir votre tableau d'ordre en anglais vous pouvez le faire à partir d'un dossier on va aller dans le site juste pour montrer exactement comment ça se vous allez vous proposer ce que vous voulez un fichier csv si c'est un fichier csv un fichier excel et vous pouvez vous pouvez le faire à partir d'un fichier csv quand vous allez vous pouvez maintenant automatiser de les épingles à partir de là comme je vous montre dans d'or un pin vous pouvez choisir ici vous cliquez là save in detail to csv file si c'est ce que vous faites il va créer un csv file actuelle les images et en fonction de là il pourra automatiser ça maintenant j'allais un peu trop vite je vais vous montrer comment ça se passe on va cliquer sur simplement on va vous montrer on va faire un truc de plus un peu le titre la description vous mettez ce que vous voulez et ensuite vous avez l'url de l'épingle de cliquer sur ce table il va aussi le faire comme si c'était un qui le fait c'est un écart il va dans le livre il va aller dans le livre il va décharge l'image il met le titre comme en anglais il met la description et il met le lien ensuite il poste décharger le board puis le publie dès que c'est publié automatiquement vous avez encore un intervalle qui apparaît pour éviter que votre compte de file strike et vous avez un intervalle de 6,35 secondes ici on va arrêter on va aller sur le site web pour montrer quel est le pricing appliqué par l'entreprise à savoir que vous avez un essai gratuit d'une semaine si vous voulez tester le logiciel tous les liens sont en description pour un an de licence avec un seul compte insta l'interesse désolé ok vous avez droit à vous c'est pour rentrer dollars mais c'est ce qui est à ce cas peut être donc vous avez tellement tapé savent 35 majuscules et coller on s'est tout fait à play vous avez une réduction de 9 dollars à 80 il vous reste de votre droit à payer 18 dollars pour tout et en tout alors à savoir que tout est possible vous pouvez tout régler dans les commandes dans les options pour rentrer les délais les proxys si vous avez peur qu'on fasse striker donc tout est possible à partir de là sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine je vous dis à la prochaine